David Lapartien, l'Union cycliste internationale a annoncé lundi avoir clôturé la procédure antidopage engagée contre Christopher Froome. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le dossier a été classé sans suite ? Il a été classé sans suite parce que l'Agence mondiale antidopage a écrit à l'Union cycliste internationale le 28 juin dernier pour dire que le dossier de monsieur Froome et son analyse ne constituaient pas une violation des règles antidopage et les explications qu'il avait fournies ont été acceptées par l'Agence mondiale antidopage. Donc voilà pourquoi l'UCI finalement a suivi la décision de l'Agence mondiale antidopage. C'est-à-dire que la décision de l'UCI a été dictée par l'Agence mondiale antidopage ? Il est normal qu'une fédération internationale qui s'inscrit dans le respect du code mondial antidopage suive les recommandations et les décisions de l'Agence mondiale antidopage. Ça a été donc notre cas sur ce dossier particulier. Vous imaginez une fédération nationale qui est tenue au code mondial antidopage, qui est tenue de respecter les règles, qui ne suivrait pas la décision de l'Agence mondiale antidopage dans ce domaine. Ça me paraît inconcevable en tout cas pour l'Union cycliste internationale. Cette procédure a duré plus de neuf mois. Comment expliquez-vous que ça a duré aussi longtemps ? Alors ça a été particulièrement long parce que le cas est complexe. Monsieur Froome a fourni un certain nombre d'informations régulièrement avant ses conclusions finales le 4 juin dernier. Et il a fallu des batteries d'experts pour pouvoir analyser les arguments qui étaient soulevés, reproduire, on va dire, analyser les différentes particularités qui étaient soulevées quant au fait qu'il était malin, quant aux conditions climatiques. Et dans une procédure équitable et normale, il doit être laissé le temps suffisant à chaque athlète, à chaque individu, pour pouvoir fournir les arguments nécessaires. C'est le temps qui a été laissé à Monsieur Froome. Mais entre le moment où il a rendu ses conclusions finales le 4 juin et le moment où on a rendu notre décision le 2 juillet, il n'y a pas eu beaucoup de temps. Donc l'UCI en tout cas n'a pas de son côté traîné. Au contraire, on a souhaité que ça aille vite. Vous aviez annoncé qu'il serait très difficile d'obtenir une décision avant le Tour de France. Comment expliquez-vous qu'une décision a été trouvée une semaine avant le départ ? Alors, c'est vrai que ça peut paraître bizarre pour un certain nombre de personnes qu'on a l'impression que ce dossier traîne et qu'au final, on se précipite dans la dernière ligne droite parce qu'il y a le Tour de France. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce dossier est très complexe. Les conclusions finales sont arrivées le 4 juin dernier et le courrier de l'Agence mondiale antidopage est arrivé le 28 juin en nous disant qu'il n'y avait pas de violation des règles antidopage. Dès lors, il n'y avait plus de raison pour l'UCI de poursuivre ce cas et nous avons donc pu, entre le 28 juin et le 2 juillet, donc c'est très court, rédiger finalement la décision finale de l'Union cycliste internationale s'appuyant sur les recommandations de l'Agence mondiale antidopage. La décision de l'UCI est-elle liée à la volonté d'ASO de ne pas voir Christopher Foam sur le Tour de France ? Alors clairement non, même si la cacophonie qui a pu être celle des derniers temps a pu donner cette impression-là. Clairement non, puisque ASO nous avait informé qu'il lançait cette procédure il y a deux ou trois semaines. Mais nous, nous avons avancé tout à fait normalement par rapport à notre schéma. On avait imaginé qu'on n'aurait pas pu rendre une décision avant le Tour de France. J'ai expliqué qu'ayant reçu ce courrier le 28 juin dernier, alors nous avons été en capacité de rendre une décision et nous avons fait en sorte qu'elle le soit le plus rapidement possible et donc avant le Tour de France mais sans aucun lien avec le recours qu'avait fait ASO contre la présence de Christopher Foam sur leur épreuve. Est-ce qu'ASO était informé qu'une décision interviendrait avant le Tour de France ? Alors dès que nous avons eu connaissance du courrier de l'agence mentielle antidopage et ayant connaissance de la procédure qu'ASO avait engagée contre Christopher Foam, alors effectivement nous en avons informé ASO qu'une décision interviendrait avant le Tour de France. Vous attendiez-vous à tant de réactions après l'annonce ? Oui, oui parce que ce dossier il est passionnel, chacun on va dire se croit juge ou a fait sa propre opinion et je dirais que Christopher Foam a déjà été jugé quasiment lors de la fuite du mois de décembre dernier et donc tout le monde attendait une décision de culpabilité quelque part. Et quand l'instance, l'autorité ne rend pas la décision qu'attend le peuple quelque part, et bien c'est là qu'on a parfois un certain nombre d'excès. Donc je m'attendais à des réactions aussi nombreuses, mais j'ai vu aussi qu'on avait un certain nombre de gens qui ont aussi compris la démarche, qui ont compris ce qui s'est passé et qui ont respecté la position de l'UCI de suivre la décision de l'agence mondiale antidopage. Comprenez-vous ces réactions, la violence de ces réactions ? Alors, je peux comprendre que les gens soient passionnés, et c'est bien qu'ils soient passionnés par le cyclisme, ça fait plaisir de voir que les gens s'intéressent au fait que notre cyclisme soit un sport propre, ça c'est une importance capitale. Pour autant, j'ai vu quand même sur un certain nombre de réseaux sociaux ou d'articles, des gens complètement excessifs, et ça je ne peux l'admettre, je crois qu'on doit respecter les décisions. Vous savez, les gens veulent toujours une justice indépendante, et quand elle l'est, on reproche à l'institution qui a mis en place une justice indépendante, l'UCI, finalement de ne pas rendre la justice ce qu'ils auraient voulu. Ce n'est pas comme ça que ça marche au nom de l'UCI, ici au sein de l'Union cycliste internationale, donc ça peut générer des relations totalement excessives, j'en passe et des meilleures sur ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux, mais parfois l'excès rend complètement illisible ce qui a été dit par certains. Avez-vous été affecté par ces réactions d'une manière ou d'une autre ? Alors, en tant que président, à titre personnel, assez peu, parce que je m'y étais préparé, je fais un peu de politique par ailleurs, et donc je suis habitué à endurer un certain nombre de coups. Et je savais que je serais attaqué avec cette décision, mais ce n'était absolument pas une raison pour ne pas la prendre. Pour autant, je suis toujours beaucoup plus affecté lorsque cela affecte l'Union cycliste internationale et la fédération internationale, qui est la fédération de l'antidopage, qui est la fédération en pointe au niveau mondial. Et je trouve tout simplement que c'est injuste vis-à-vis de l'UCI. Donc, oui, ça m'affecte pour l'Union cycliste internationale. Et moi, je suis là en tant que président pour aussi protéger et défendre cette instance. Et il n'y a aucune autre instance qui va aussi loin que nous dans les domaines de l'antidopage. Vous avez fait des annonces très fortes à la fin du mois de juin après le comité directeur concernant le tramadol et les corticoïdes. Ne craignez-vous pas que ce message soit difficilement audible dans le contexte actuel ? Alors, c'est vrai que cette annonce a été saluée par beaucoup d'acteurs en disant, voilà, la première fédération est la seule qui prend des décisions fortes dans ce domaine d'interdire le tramadol et les corticoïdes que tout le monde appelait de ses voeux à être sur la liste des produits interdits. Nous avons fait des annonces fortes, mais là, il y a une espèce de tornade médiatique autour du dossier From. Et on peut se dire, oui, est-ce que tout ça, finalement, ce n'est pas du vent ? Il ferait mieux de s'occuper le président du dossier From que de faire des annonces sur des produits nouveaux. Momentanément, c'est peut-être ce que peuvent retenir les gens, mais je peux vous assurer que de manière durable, c'est une décision fondamentale qui a été prise par l'UCI. On va au-delà du code mondial antidopage. Une nouvelle fois, on est à l'avant-garde de la lutte contre le dopage et de la santé, de la protection de la santé des athlètes. Donc, quels que soient les avis des uns et des autres, moi, je continuerai de me battre pour un sport propre. Vous avez affirmé vouloir saisir l'agence fondamentale antidopage pour un certain nombre de changements. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel type de changement ? Alors, j'ai demandé plusieurs types de changements. D'abord, changements dans les produits qui seraient inscrits sur les listes et sur ces listes des produits interdits. Je souhaite très clairement que le tramadol et les cotecoïdes en font partie. Tout le monde sait que ce sont des produits qui améliorent les performances, ce sont des produits dès lors que je qualifie de dopants, que malheureusement, ces produits n'ont pas été retenus par les experts de l'agence mondiale antidopage sur la liste. 66% d'utilisation du tramadol aujourd'hui, des analyses, il semble que ce soit dans le vélo. Donc, nous, on ne demande pas la généralisation, on demande à ce qu'on applique ça dans le vélo. Pareil pour les corticoïdes. Donc, voilà déjà le premier changement, c'est d'inclure ces produits-là dans les listes. Deuxième changement aussi que l'on demande, c'est aussi que les suspensions à titre conservatoire puissent être mises en place, ce qui permettrait ensuite, tout en préservant le fait qu'un coureur puisse défendre ses arguments, et on l'a vu avec Chris Fromm, et puisse être considéré comme innocent, eh bien, ça permettrait d'éviter des situations complexes entre les deux. Donc, ça aussi, nous le demandons au niveau de l'agence mondiale antidopage. Quel message, qu'est-ce que vous voulez dire exactement aux amoureux du cyclisme, aux amoureux du Tour de France ? Moi, j'ai envie de dire aux amoureux du cyclisme, aux amoureux du Tour de France, que la décision qui était prise, l'a été sur la base des rapports d'experts qui ont conduit l'agence mondiale antidopage à considérer qu'il n'y avait pas de violation des règles antidopage, et dès lors, cette décision doit être respectée, et qu'il faut respecter tous les coureurs, et Chris Fromm compris. Il a le droit d'évoluer dans un environnement sécurisé, et j'ai vu des appels parfois complètement déraisonnés à la violence sur le Tour de France. Je ne peux pas l'accepter, et j'appelle tous les spectateurs à protéger l'ensemble des athlètes, et à respecter les décisions de justice qui sont rendues, et de faire en sorte que Chris Fromm puisse évoluer dans un environnement sécurisé et serein lors du prochain Tour de France, comme tous les autres athlètes. Il n'y a aucune mesure d'exception à l'UCI, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est le message que je voulais faire passer. Merci Monsieur le Président. Merci.